Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux sœurs ont conservé l'entreprise familiale, née en 1888. Notre arrière-grand-père a été le fondateur. Donc c'était à l'époque, ils étaient agriculteurs et le potier c'était le métier qu'ils faisaient en hiver. Elles ont repris la poterie il y a 20 ans, après avoir été au lycée de la céramique. Mais c'est surtout leur père qui leur a transmis son savoir-faire. La forme du Pécof a toujours été ovale. C'est une très ancienne forme qu'on faisait déjà avant-guerre. Par contre nous on a évolué quand même au niveau des couleurs, au niveau des décors. Le plat va sécher 4 jours avant d'être décoré de cigogne, l'emblème alsacien par Katia. La déco c'est mon domaine à moi. Il faut être patiente, il faut être minutieuse. Petite, je m'amusais dans l'atelier, je travaillais, j'ai aidé mes parents. Et après le bac, j'ai commencé à apprendre vraiment sur le tas. Après 9 heures de cuisson, les terrines sont prêtes à accueillir le Bécof, un nom difficile à prononcer et qui cache bien des légendes. Le nom Bécof vient de Bécof, c'est le boulanger, et au feu le four du boulanger. Donc dans le temps, quand les femmes allaient au champ, ils préparaient leurs plats de Bécof, ils les ramenaient au boulanger. Et quand elles avaient terminé leur travail, elles récupéraient leurs plats. Mais cette spécialité donne surtout du pain sur la planche en cuisine. Jackie possède l'un des plus vieux restaurants de Mulhouse. Ce Vosgien fait la part belle aux spécialités alsaciennes et à la tradition. Moi je suis arrivé en Alsace il y a 40 ans, et j'ai épousé de l'Alsace, donc j'ai épousé toutes ses recettes. Pour le Bécof, la liste des ingrédients est longue. Du porc, de l'agneau, du bœuf, des carottes, des oignons, des poireaux, des pommes de terre, du vin blanc, et surtout, une bonne dose d'histoire. Les trois viandes correspondaient aux trois traditions religieuses en Alsace, à savoir le bœuf pour la religion catholique, le porc pour la religion protestante, et l'agneau pour la religion juive. Les puristes rajoutent en plus dans le Bécof ou de la queue de cochon ou du pied de porc. Ce plat impose ensuite son rythme, les viandes reposent 24 heures, puis le jeu de superposition peut commencer. Dernière opération, le colmatage, et là encore, il y a une légende. Souvent les gens luttaient la terrine afin de ne pas se faire voler la marchandise. Il n'y a plus qu'à enfourner pendant trois heures avant de déguster. Quand je suis arrivée en Alsace, on va dire que les deux plats pour moi qui sont d'Alsace, c'est la choucroute et le bœuf. C'est quelque chose qui colle à mes origines, et donc ce sont des saveurs que j'apprécie beaucoup. Allez, bon appétit ! Imposant, copieux, le Bécof est un symbole cher au cœur des Alsaciens. Mélange de saveurs et de convivialité. Et pour découvrir encore plus de spécialités alsaciennes, on est ravis d'accueillir Hubert Lépine. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes le chef de la maison Camerzel à Strasbourg. Vous allez plutôt nous parler des spécialités salées, comme la fameuse choucroute que vous avez devant vous. Et Christophe Felder, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes pâtissier, co-auteur du livre Magnifique, Le Dessert, aux éditions de La Martinière. Vous allez plus particulièrement nous parler des spécialités sucrées, notamment de cette tarte à la rhubarbe, sur laquelle je lorgne depuis un moment. Et vous serez les premiers juges de cette tarte au fromage blanc. Par tarte à la deuxième, au fromage de Farida. J'avoue que c'est un petit peu difficile de venir après le livre de Farida, parce que les livres, les photos, on a juste envie de les bouffer. Oui, mais vraiment c'est le terme, parce qu'elles sont juste magnifiques et je sais que les recettes sont bonnes derrière. Donc moi, la tarte au fromage blanc, ça va être en toute simplicité. J'ai besoin de pâtes brisées, de fromage blanc, de sucre, d'œuf, de fécule et en fin, de zeste de citron jaune. Très bien ! Tu as déjà séparé tes œufs, c'est ça ? Oui, tu vois, j'ai mon blanc, il est réservé, je vais le monter en neige tout à l'heure. Et là, j'ai mon jaune d'œuf. Donc le jaune, je vais mélanger avec le sucre, hop là, on va fouetter tout ça. Donc là, on va préparer la base du fromage blanc, en fait, qui va garnir le fond de tarte. Parce que c'est du fromage blanc qui va garnir un fond de tarte. L'appareil, en fait. C'est l'appareil, mais bravo, Maïa ! Maman, ça finit par entrer, hein ! Mais non, mais c'est bien ! On va ajouter la fécule. Tiens, Thomas, vous la verser ? Oui, oui, allez, hop là ! C'est du fromage blanc 40% ? Oh, c'est du fromage blanc bien costaud celui-là ! Oui, oui, mais alors on peut utiliser du fromage blanc 0%, mais c'est un petit peu moins gouroui, hein ! Je ne sais pas ce que vous en pensez, chef, mais... Voilà, mais là, en l'occurrence, je sais que vous êtes des gourmands, tous, là, autour de cette table. C'est fou, hein ! Et puis avec un sérieux, mais là, je sens qu'il ne va pas me lâcher, là ! À lui, 40% ! Elle réussit toujours les recettes ! Mais oui ! Oh, c'est gentil ! La tarte au fromage, c'est bon, c'est gentil ! Oui, 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 c'est vrai ! On met un tout petit peu de kirsch à la fin. Ah ! Un petit goût sympa ! Mais le citron, c'est très bien ! Tiens, Thomas, tu peux me faire un petit zeste de citron, s'il te plaît ? Un petit zeste de citron ? Oui, un petit zeste de citron, après, vous pouvez mettre un petit zeste d'orange, vous pouvez même le faire façon stracciatella avec des copeaux de chocolat, ça peut être intéressant aussi ! Super ! Donc là, voilà, on s'éclate en cuisine, on s'éclate selon les envies ! Donc là, c'est ma préparation, ensuite, j'ajouterai les blancs en neige, on verra tout à l'heure pour le montage ! Très bien ! Bon, d'ici là, vous pouvez la télécharger, la recette de Farida, elle est sur le site de la quotidienne, ma suite, bien sûr ! Alors, on l'a vu, l'Alsace, elle est riche en spécialité gastronomique, et l'une des plus connues, eh bien, c'est la choucroute ! D'abord, le chou, c'est quel chou qui est utilisé pour ce plat ? Alors, principalement, on utilise le chou quintal d'Alsace ! D'accord ! A savoir que... Est-ce que c'est celui qu'on a là, ou pas ? Ah non, pas du tout ! D'accord, rien à voir ! C'est un chou rond, bien ferme, bon, c'est pas encore la saison, ils sont encore trop jeunes, ils sont encore dans les champs ! La première récolte du chou précoce va se faire dans l'entour du mois de juillet, mi-juillet ! Mais on pourrait utiliser un chou blanc, tout bête ? C'est quand même un chou qui a une caractéristique spéciale, c'est qu'il est un petit peu épais, il est très dense, très serré ! D'accord, donc il vaut mieux rester là-dessus ! Alors, je pense que, voilà, il vaut mieux rester là-dessus, sinon il ne tiendrait pas à la cuisson ! Ça veut dire que c'est une recette saisonnière, alors ? On ne peut pas la faire toute l'année ! On peut le faire toute l'année, parce que... Ah, c'est le choucroute ? Non, la choucroute, on peut la faire toute l'année, justement, parce que la particularité, également, c'est de la sortir au fur et à mesure, comme elle est mise en fermentation dans des cuves de fermentation, on la sort au fur et à mesure, dont on a besoin toute l'année ! Et ça fermente autant de temps qu'on veut, ça prend combien de temps ? Ça reste tout l'hiver ! Tout l'hiver, oui ! D'accord ! Et donc, on va la garnir, avec ce qu'on a là, devant nous, ce sont les ingrédients de base, ça, d'une choucroute ? Alors, traditionnel, oui ! Donc, on a ici la knack, une saucisse de Strasbourg, en Alsace, on l'appelle la knack, la saucisse fumée, donc ça, c'est un hachage qui est très fin ! Oui ! Voilà ! Là, on a sur une saucisse qui est donc un peu plus fumée que celle-là, que la saucisse de Strasbourg, et qui a un hachage beaucoup plus gros ! Voilà ! Le casse-l'air, qui est encore une viande fumée, dans le casse-l'air, c'est de la longe de porc, c'est le ronti de porc, mais il est fumé aussi également, il est de demi-sel, il est fumé, la poitrine de porc, traditionnelle, et de l'échine ! Et là, les deux ne sont pas fumés ? Ceux-ci ne sont pas fumés ! Très bien ! Des bonnes saucisses, et après, les bonnes pommes de terre aussi ! Ah, pourquoi ? Parce que c'est des variétés particulières de pommes de terre ? Oui, il faut prendre des pommes de terre à chairferme, c'est-à-dire Belle de Fontenay ou Charlotte ! Pour ne pas qu'elle parte, parce que c'est un plat qui prend du temps, non ? C'est un plat, c'est pas long, c'est un plaisir ! Cuisiner à choucroute, c'est un plaisir, on ne peut pas dire que ce soit long ! C'est un plaisir qui dure, quoi ! Voilà ! Et on en fait pour 20 ou 30 personnes ! Voilà ! Vous vous mettez combien de temps à faire une choucroute ? Bon, en fait, traditionnellement, on met un petit peu de graisse, un petit peu de graisse d'oie ou de graisse de canard, un petit peu d'oignon, émincé, et on fait légèrement revenir la choucroute, qu'on a au préalablement lavée, rincée, pour enlever un peu son acidité, justement. Plus elle est acide, plus on va la laver à l'eau froide. Ensuite, on va la presser, la mettre à cuire, et par-dessus, on va rajouter la charcuterie. On va commencer par les cuissons les plus longues, comme par exemple la poitrine. On va cuire le tout à l'étouffée, et au fur et à mesure, on va rajouter les chines et le casse-l'air, qui sont des cuissons beaucoup plus rapides que la poitrine. D'accord ! Et on termine avec les saucisses pour pas qu'elles éclatent, ou à la fin ? Oui, les saucisses, il suffit juste de les réchauffer. Il vaut mieux les réchauffer à part. Et je suis étonné, en fait, on met pas de vin dans la choucroute ? Il y a pas de vin blanc ? Il existe tellement, tellement de recettes, autant de recettes qu'il y a d'alsaciens. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de recettes. Il y en a qui mettent du vin blanc, il y en a d'autres qui mettent de la bière, qui préfèrent mettre un peu de bière. Ah oui ! Mais on l'accompagne en tout cas de vin blanc ? Oui ! Vous allez nous proposer quoi c'est un wrestling ? Soit un wrestling, voire un sylvanère. Il y a des très bons sylvanères aussi aujourd'hui, c'est un peu plus simple. C'est ce qui se marie mieux avec la choucroute ? Oui, voilà. Et on peut arroser un peu avec. Alors, vous nous avez apporté autre chose, ça c'est plus étonnant, c'est une choucroute de la mer. Alors, ça c'est une choucroute de la mer dont la particularité, c'est qu'on a remplacé le goût du fumé de la charcuterie par le haddock. Ah, haddock fumé alors ! Haddock fumé, oui, c'est de l'aigle fin fumé le haddock. D'accord. Donc il faut la déguster par le poisson le plus doux, donc qui est le flétan, puis par le saumon et on va terminer par le haddock parce que le haddock ça va exploser en bouche. A savoir que cette choucroute a été remise au goût du jour par un grand chef de cuisine par Guy Pierre Beaumann dans les années 70. Qui est un personnage. Ah oui ! Un monsieur très attachant. Personnage alsacien très attachant. Bon Farida, on en est où de ta recette ? Alors, donc tout à l'heure, on a préparé, eh oui, je travaille pendant que vous discutez, vous papotez, vous papotez moi. Donc là, j'ai préparé tout à l'heure avec le fromage blanc ma petite garniture. Je vais ajouter, hop là, les œufs en neige parce que l'objectif c'est d'obtenir un appareil un peu mousseux. Voilà, donc tu vois, j'incorpore délicatement sans trop casser mes œufs. Oui. Mes blancs en neige, voilà, comme ceci. Donc c'est bon, voilà, encore un tout petit peu. Donc, même s'ils sont un petit peu cassés, c'est pas les blancs en neige, chef. Et toujours avec le sourire, c'est meilleur. Bah oui, vous avez vu. Parce qu'elle a toujours le sourire. Elle met beaucoup d'amour dans ses plats. Et la cuisine, c'est de l'amour. Voilà, avant tout. C'est que de l'amour. C'est bon, la cuisine. Voilà, voilà. Donc ça y est. Et je touille et je touille. Ça y est, c'est prêt. J'avais une doublure, mais bon, je voulais vous la faire en live. Très bien, très bien. Et ensuite, j'ai chemisé un plat avec ma pâte brisée. Donc pareil, pâte brisée, c'est très rapide à faire à la maison. Mais si vous ne voulez pas vous embêter un soir, hop, une pâte brisée prête à l'emploi. Et là, je vais simplement garnir ma pâte brisée. Alors, il faut mieux choisir un moule assez haut. Un moule à manquer assez haut parce que le fromage blanc va gonfler à la cuisson. Et en terme de cuisson, on ne va pas cuire comme un gâteau à 200-220 degrés. On va rester sur 180 degrés pendant, en revanche, 50 minutes. Ah oui, parce qu'il est haut, donc pour le cuire, il faut un petit peu de temps. Et oui, il faut qu'il cuise vraiment à cœur aussi. Ça arrive des fois que ça monte et quand ça monte trop, on la sort et on la remet 10 minutes après. Ah d'accord. Ça, c'est une bonne astuce. Ah oui, parce que ça va gonfler là, donc il ne faut pas le remplir entièrement. Oui, c'est pour ça, oui, ça va gonfler. On revient aux saveurs salées avec cet autre plat qui est typiquement alsacien, c'est la flamencuche. C'est le ou là d'ailleurs ? On dit une. On dit une. Une flamencuche. Une flamencuche. 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 C'est compliqué à faire ? Tarte flammée en fait. D'accord. C'est difficile à faire ? Non, ça c'est très facile à faire. A la base, c'est vraiment les restes de pâte à pain originale. Ah, c'est de la pâte à pain ? Oui. Donc il y a par contre qui est passé au laminoir, très très fin. Après c'est assaisonné avec un petit peu de crème fraîche, mélangé avec du fromage blanc, sel, poivre, pointe de muscade et un tout petit peu d'huile de colza. On met le tout très fin, des oignons frais ciselés, émincés, pardon, émincés très fins, des petits lardons et au four très chaud. Les lardons, les... 250-300 degrés, juste 2-3 minutes. Pas très longtemps, c'est simple. C'est bon. Les lardons, on est d'accord, ils sont crus à la base quand ils vont dans le four. Oui, ils sont crus. On ne les fait pas revenir avant mais on prend des lardons assez fins du coup, j'imagine. Voilà, c'est ça. Et alors on a des bretzels juste à côté. Autre spécialité, c'est plutôt salé les bretzels. Parce que là, vous avez aussi une version sucrée. Oui, là, c'est des bretzels salés, donc c'est une pâte avec très peu de beurre, de levure et une pâte assez dense. Et ensuite, on tremble dans une solution avec un petit peu de soude, ça donne un goût particulier. Le soude ? Et ensuite, c'est un sel spécial qu'on met dessus. Et là, il y a des périodes, des fêtes, on fait aussi des bretzels sucrés. C'est ça. Ici. Et comment vous faites ce croisillon-là ? On va vous montrer, on va prendre un petit peu de pâte. Ça, c'est de la pâte à bretzels, donc c'est quoi la pâte à bretzels ? Ça ressemble à une pâte, c'est une pâte levée avec un peu de zeste, un petit peu d'orange, de citron dedans. Tu vois, donc on va un peu la... Donc on en fait un boudin. Voilà, on fait un boudin comme ça là. On peut faire ça avec les enfants, c'est amusant. Ah, presque. Parce que je pense qu'après, ça va sortir, ça reste compliqué un peu. On tire un peu dessus, ensuite on va faire une forme de croisillon. Comme ça. Et on va le plier. Ah ouais. Ah bah ça va. Pas trop compliqué. Comme ça. Ah c'est beau. On le tire un peu. On tire un petit peu. Et ensuite on va les laisser lever en trois quarts d'heure. Et on va cuire dans un four assez chaud à 200-220 degrés. D'abord on va les dorer, on mettra un petit peu de sucre en grains dessus. Comme ça. Et on... Ah ça va cuire avec le sucre. Avec le sucre en grains, ouais. D'accord. Mais il y a du sel aussi parfois dessus. Alors là c'est une pâte sucrée et là c'est la pâte qui est plutôt salée. D'accord. Version salée, ouais. Et puis le calendrier alsacien, il est aussi retené par les pâtisseries et liées aux fêtes religieuses. Il y a... On avait parlé à Noël des brodeleux. Oui, des brodeleux. Ça c'est tous les petits sabés alsaciens. Chaque famille a les meilleures recettes et ses petites spécialités. Et puis à Pâques, il y a autre chose. À Pâques, il y a la meule. Donc c'est lui. Voilà. C'est l'agneau pascal quoi. Regardez voir un peu la texture devant. Ah ! Le pire c'est que ça marche. C'est marrant. Il y a quoi à l'intérieur ? Je peux le couper ? Oui, voilà. C'est comme un... C'est un biscuit... Un peu comme un pain de gène. C'est un biscuit à base d'œuf, de farine. Ah oui, d'accord. Et un peu de citron dedans, de la pâte d'amande. Il faut goûter, allez-y. Vous verrez, c'est... Je n'ose plus. Il ne va pas mordre. Il n'y a pas de risque, a priori. Je suis naïve. Il s'est réveillé en fait. Il y a d'autres gâteaux comme ça à Pâques ? Il y a aussi le pain de Pâques. Pardon ? Alors ça, c'est une... Le pain de Pâques. C'est une pâte à couloff. On la boule et on va la cuire sur la sole du four. On fait ça pendant une dizaine de jours. Et à la sortie du four, c'est un sirop mélangé avec un peu de kirsch. Oui. Il y a toujours du kirsch dedans. Et de la vanille. J'ai l'impression, oui, qu'effectivement... À chaud, on en met pas mal dessus et l'excédent s'enlève et c'est pas mal. Ce sont des pâtisseries que vous consommez aussi, vous à Pâques. Quel est votre préféré ? Moi, j'aime bien le lamelleux. Oui ? Ah oui, parce que c'est vraiment la pâtisserie que l'on fait vraiment qu'à Pâques. Après, hors saison, on ne le trouve plus. Vous n'en trouvez plus du tout. C'est vraiment... C'est bon, hein ? C'est excellent. Là, c'est des fêtes un peu de famille comme ça. On a des gâteaux qui se tiennent 3-4 jours. Quand tu as des enfants qui viennent, la famille, on a toujours un truc en stock. Et ça se conserve vraiment bien. Ça ne sèche pas trop. C'est moelleux. C'est moelleux. C'est excellent. Bravo. Farida, toi, tu as une petite astuce anti-gasqu'à nous proposer avec des bretzels. On y revient. Les bretzels apéritifs. J'essaye de faire des bretzels avec mon reste de pâte brisée, mais ça ne marche pas. C'est ça. C'est un petit coup de main. Il faut fariner un tout petit peu. C'est un échec. Oui, c'est un échec. Non, mais ce n'est pas grave. Ce qu'on fait après, ce qu'on peut faire... Avec la pâte brisée, c'est difficile. On peut faire des petits boudins. On les pose sur une assiette. On les met au frigo 3-4 minutes. On ressort et on... D'accord. On part plutôt sur un petit boudin. Oui, je vous ferai un petit boudin après. En tout cas, j'utilise des bretzels apéro. Les bretzels. Alors, qu'est-ce que tu en fais ? J'en fais un fond de tarte salé. Donc fond de tarte salé, c'est très très simple. Vous prenez un reste de biscuit apéritif façon bretzel. Hop, vous le réduisez en poudre. Vous mixez tout ça. Vous ajoutez du beurre fondu. On fait comme une base de pâte à cheesecake finalement. Très bien. On passe dans des emporte-pièces. Une heure au réfrigérateur. Et là, magique. On a notre petit fond de tarte salé. On peut ajouter ce qu'on veut. De la roquette. Des petites tomates cerises. Voilà. Un petit peu de tomates. Voilà. Tomates confites. Du jambon cru. Un peu de feta. Ce qu'on veut vraiment. Du basilic. Et ça le fait quoi. Nickel. Franchement nickel. Merci Adèle. Une nouvelle spécialité Alsatienne. Elle est mienne cette petite. On va découvrir d'autres spécialités dans un tout petit instant. Mais d'abord, c'est le moment de clore. Notre feuilleton de la semaine sur les bonbons de notre enfant. C'est pour ça qu'on vous propose une douceur qui n'a pas d'âge. La pâte de fruits. Elle rappellera sans doute des souvenirs. Plus de souvenirs en tout cas aux aînés. Mais c'est vrai qu'elle est toujours très consommée. Surtout au moment des fêtes de fin d'année. Victoire Ménial et Ludovic Noël ont rencontré Cyril et Sophie. Un couple qui les confectionne avec amour du côté de Brive la Gaillarde. Ça me rappelle quand j'étais petite, autour du sapin de Noël, en train de manger les pâtes de fruits. Croustillante sous la dent, fondante sur la langue, les pâtes de fruits, c'est d'abord des souvenirs d'enfance. Au rayon confiserie, la douceur fruitée à la part belle. Et chacun à sa préférée. Framboise, fraise. Le coin, la pomme, la poire. Tout ce qui est sucré, moi j'adore. Et surtout, sa manière de la déguster. Je suis plutôt goulue. Je mangerais tout d'un coup. A quelques kilomètres de Brive la Gaillarde, Cyril et Sophie sont pâtissiers confiseurs. Si les pâtes de fruits permettaient traditionnellement de conserver la chair des fruits, c'est aujourd'hui plus par gourmandise que le couple les confectionne. C'est une purée. Les petits carrés sucrés de notre enfance se déclinent en une multitude de saveurs. Mais c'est à la fraise que Cyril les préfère. Les deux Corésiens aiment d'ailleurs mettre à l'honneur la production locale. Donc là, vous avez de la purée de fraises qu'on utilise. C'est l'ingrédient principal qui va nous permettre de parfumer et de colorer naturellement la pâte de fruits. Aussi appelée confiture sèche, les pâtes de fruits sont cuites, comme dans le temps, dans une grande bassine en cuivre. Voilà, là, on va pouvoir ajouter le sucre. Rapidement, le mélange est porté à ébullition et en quelques instants, les fruits libèrent leur première saveur. Regardez-moi cette odeur. Là, on a une odeur du fruit qui... Moi, j'adore l'odeur des fruits cuits. A chaque saison sa pâte de fruits, tous les goûts sont permis. Et chaque cuisinier peut apporter au bonbon millénaire sa touche d'originalité. On cultive un petit peu de safran, donc on vient l'incorporer à des pâtes de fruits. On utilise la framboise qui est régionale, la myrtille qui est régionale. Dans l'atelier de Cyril et Sophie, les pâtes de fruits sont faites à la force du poignet et sous l'œil plus que vigilant du pâtissier. Il faut être très proche de son gaz parce qu'il ne faut surtout pas que ça accroche. Sinon, après, on va retrouver des petits morceaux brûlés dans la pâte de fruits quand on va la couler. Après, c'est vraiment très désagréable. Des fruits, du sucre, un peu de glucose et de pectine pour le côté gélatineux. La recette paraît simple et pourtant... On peut la rater, bien entendu. Je pense qu'il n'y en a plus d'un qui se sont cassés la tête dessus. Les fruits ne sont jamais à la même maturité, ils n'ont jamais le même taux de sucre. C'est assez compliqué. Une fois la pâte épaissie, elle est coulée dans un moule. La surface lisse du bonbon d'antan se révèle alors. Ça fait comme un effet miroir. On se reflète à l'intérieur. Ce que ça donne qu'une envie, c'est de mettre le doigt dedans pour goûter. Mais bon, c'est très chaud, donc on va s'abstenir. La pâte va refroidir et se solidifier. Et après deux ou trois jours de séchage, elle est enfin prête à être démoulée. On peut la soulever, elle commence à se décoller. Donc là, elle est parfaite pour la prochaine étape. Pour exciter les yeux et les papilles, les pâtes de fruits se partent de sucre et Cyril les découpe à la bicyclette. Ça donne sa finition puisque une pâte de fruits, on a l'habitude de l'avoir enrobée de sucre. Donc ça, c'est la finition naturelle. Après, c'est que ça emmène aussi ce petit côté un petit peu croustillant sous la dent. Parce que quand on mange une pâte de fruits, l'intérieur est fondant. Mais l'effet qu'elle soit enrobée de sucre donne ce côté un petit peu croquant et du coup sucré à la pâte de fruits. Moi, je vais prendre fruits. Ananas, framboises, litchi, les caries fruitées ont déjà trouvé des adeptes à la maison. Avec Ethan et Nathan, ce bonbon au naturel gorgé de fruits et de soleil a encore un bel avenir devant lui. C'est quoi, vous, Christophe, le bonbon de votre enfance ? Si vous aviez à choisir. Alors moi, c'est le bonbon créma. Ah oui. Et c'est encore maintenant. Parce que j'adore ça. C'est trop bon. Et vous, Hubert ? Moi, c'est le roudoudou. Le caramel coulé dans la petite coquille Saint-Jacques. Mais c'est plus le côté ludique que gustatif. Et vous êtes comme ça encore avec votre roudoudou ? Mais maintenant, j'arrête. Alors, l'un des gâteaux emblématiques de l'Alsace, il est là, c'est le coudloff. Qu'est-ce que c'est exactement le coudloff ? Le coudloff, c'est une pâte levée enrichie en beurre et beaucoup de raisins dedans. Des raisins qui sont macérés dans le kirsch. Toujours ce goût du kirsch. Oui, alors c'est le dosage qui est important. Mais ça donne une petite saveur, ça change du rhum. Et il y a des amandes aussi sur le dessus ? Des amandes et c'est une base de pâte avec un peu de levain au départ. On fait un petit mélange qu'on laisse vieillir quelques heures. C'est aussi ce genre de plats où chaque famille a sa façon de le faire. Chaque famille a la meilleure recette. Chaque pâtissier a la meilleure recette. Vous en mangez aussi vous ? Oui, moi j'adore ça. J'aime bien juste comme ça toaster le matin au petit déj' avec un petit peu de beurre dessus. C'est pas mal ça. Il y a beaucoup de tartes également en Alsace. On va déguster celle de Farida dans un instant. Mais vous avez ramené une tarte à la rhubarbe. Voilà, une tarte à la rhubarbe. Là, ça démarre. Et il y a un petit peu de flan, un peu une saune basse comme une crème brûlée avec un tout petit peu de vanille. Et la meringue, il y a du zeste d'orange dedans. Ah ouais ! Ça allège un petit peu. Alors, on va goûter ça parce qu'effectivement ça a l'air assez dingue cette histoire. C'est intéressant l'orange dans la meringue. Mais oui, ça apporte vraiment, ça le fouette un petit peu la meringue. Ça enlève un peu le côté sucré comme ça. Oui, et traditionnellement il y a beaucoup de tartes comme ça en Alsace au dessert. C'est un dessert classique. Oui, il y a beaucoup de tartes aussi. Il y a même la tarte groseille avec une meringue aussi sur le dessus. Nous, on met un petit peu de citron jaune dedans. Oui. Et quand il y a des moringues comme ça, c'est bien de mettre un petit zeste. Ça donne un petit goût sympa quoi. Très bien. Et puis alors, il y a la recette de Farida qu'on va déguster aussi. Très bon. On a attaqué en fait pendant le sujet. Ça va ? Ça le fait ? C'est absolument délicieux. Eh bien, un petit zeste de citron. Tu nous rappelles un peu ce que c'est ? Alors, c'est une tarte au fromage blanc. Donc, fait avec du fromage blanc, une petite pâte brisée en dessous. Le fromage blanc, il est juste monté avec des blancs en neige pour apporter ce côté mousseux, savoureux. Et alors, surtout, un petit conseil. Dès qu'elle est terminée de cuire, vous la renversez tout de suite pour éviter qu'elle ne s'affaisse. Moi, j'ai goûté. Elle est très bonne. Super bonne. Ça ressemble à ce que vous avez l'habitude de manger ? Non, franchement, elle est bonne. On peut même rajouter, si on veut, après pour mettre des framboises, des grillotes. On peut s'amuser. Oui, voilà. C'est ça, apporter un peu plus de gourmandise. Il a décliné un peu. Des raisins secs aussi. Des raisins secs dedans, à l'intérieur, directement. C'est délicieux. Bravo Farid. Très bien. Ça se mange comme ça, un peu chaud. C'est délicieux. Et juste un mois nouveau sur le Kougloff, c'est toujours dans cette forme-là ? Il y a des moules spéciaux pour ça ? Oui, oui, oui. C'est vraiment la forme emblématique. Ce qui intégral, c'est ça. C'est des moules en terre. Ça donne un petit goût supplémentaire. Ah oui, c'est vrai ? Encore mieux que les moules en métal. D'accord. Un bon plan si vous voulez en faire à la maison. Merci beaucoup à tous les deux de nous voir. Merci à Lorraine Fournier qui a préparé ce dossier lundi dans la quotidienne. La suite, on vous parlera des épinards et on va les cuisiner avec toi Farida. Oui, j'ai préparé des feuilletés un petit peu à la grecque avec des épinards de la feta. Vous allez voir. Très bien. Et d'ici là, on vous souhaite un très bon week-end sur France 5. Salut, salut ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada